Musique Mon programme est rempli de mythes grecques. C'est un mélange de passé et de futur. Par exemple, au début-ci, on joue une ouverture d'Ian, arrangée par lui-même, faite pendant ses études, qui n'était jamais jouée pour l'orchestre. Elle existe maintenant seulement dans cette version-là. Donc voilà, c'est des raretés particulières quand même au Palaceto. Ça se faisait souvent à l'époque d'avoir des versions pour ensemble, de musique de chambon quatuor ou autre, pour un peu faire comme diffuser les tubes, si on peut dire, de l'opéra. Musique Le mystère d'Isis, la version pour Quatuor à cordes, proviendrait de la transcription, de la parodie qui a été faite de l'opéra La Floute Enchantée, qui a été faite en 1801. Ça a été joué jusqu'en 1827. Musique Dès qu'on s'éloignait des grandes villes, on n'avait la musique qu'à la maison et en live. Presque tout était transcrit pour quatre mains. Des opéras, des symphonies. C'était un disque noir des années 60 ou 50, ou le CD qu'on a aujourd'hui. Musique Daphnis et Chloé, c'est peut-être l'oeuvre la plus réussite de Ravel pour l'orchestre. Mais dans cette version-là, elle est presque inconnue. Musique C'est quand même assez fascinant comme période. On est déjà sortis du classicisme. On n'est pas encore dans le romantisme vraiment exacerbé de Brahms ou même un peu de Mendelssohn. C'est vraiment une période charnière. Musique On dit toujours le piano, c'est un orchestre. Mais le piano devient vraiment un orchestre quand on joue des transruptions orchestrales, quand on utilise les pédales qu'on n'utilise jamais comme ça. Musique Musique Melle Bonis, c'est une femme, elle s'appelle Mélanie Bonis et elle donnait son petit nom, Melle Bonis, en pensant qu'elle serait passée pour un homme et que ça serait plus facile. Musique Le songe de Cléopâtre, c'est une transcription en elle-même d'une poème symphonique qui fait partie de trois poèmes symphoniques sur les thèmes de trois femmes. Salomé, Ophélie et donc Cléopâtre. Et c'est peut-être l'œuvre le plus intéressant, en tout cas une découverte le plus intéressant pour moi. Évidemment, c'est assez impressionnant parce que c'est des partitions très riches techniquement, difficiles, on se croise les mains, etc. Mais ce n'est pas la virtuïté, c'est ce son qui devient extrêmement large. Musique 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 Musique